Un nouveau rythme indispensable à connaître au piano, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et nous continuerons notre série des rythmes à connaître au piano pour tout jouer ou presque, et avec des playbacks en plus. Je vous ai mis les liens vers les vidéos précédentes de la série dans la description. Cette fois-ci, le rythme sera un peu plus rapide, il s'agit d'un rock binaire. Pour vous remettre en mémoire ce qu'est binaire-ternaire, je vous renvoie à cette vidéo si vous le souhaitez. Sinon, pas de problème, je vous réexplique. Alors, nous allons passer à un rock mi-tempo, un peu rapide, joué en binaire. Donc en binaire, on va compter 1 et 2 et 3 et 4 et. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à la main droite, plaquer les accords. Donc on va partir sur un accord de Do, comme on l'a déjà vu. Donc Do, soit je prends les trois notes, soit je double aussi le Do. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, je peux plaquer ainsi. 1 et 2 et 3 et 4 et. Alors, vous allez me dire, ça va être un peu répétitif ton truc. Ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Ça ne va pas faire très très joli. Alors la première façon de varier tout cela, c'est déjà de marquer certains temps. Alors, en rock, on marque surtout le 2 et le 4. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez ? Donc on peut déjà jouer là-dessus. Alors, ensuite, on va faire un balancement main gauche en octave. D'accord ? Ici, on va utiliser les deux notes Do. Et voici ce que je vous encourage à faire petit à petit. Alors, en batterie, ce qui va faire le groove beaucoup d'un rythme, c'est le balancement, l'alternance entre la grosse caisse et la caisse claire. La grosse caisse, on va faire un poum. En gros, ce modo, c'est ce qui fait poum. Et la caisse claire, on dit souvent que ça fait tchac. Donc ça fait poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Et c'est ce balancement-là qui va faire très rock, en fait. Et je vous invite donc à écouter des morceaux. On va commencer par celui que je vous propose en démo, un petit rythme de batterie. Et essayer de repérer les poum, tchac, les réponses entre grosse caisse et caisse claire. Et ainsi, ces réponses, vous allez pouvoir les reproduire, par exemple, à la main gauche. Donc, le truc le plus courant, on va dire poum, tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Ça, c'est très courant. Donc, vous pouvez très bien faire poum pour le grave et le tchac au-dessus. Grosse caisse, caisse claire. Voilà. Alors, ça ne reste pas toujours la même chose, mais ça fait une base de départ. Alors, si je fais des poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Donc, ça, ce sont des choses qu'on entend souvent, mais il faut s'en imprégner, si vous voulez. Donc, je vous invite à vous entraîner à repérer ces rythmes, parce que du coup, forcément, il n'y a pas plus rythmique comme instrument que la batterie. Et forcément, si vous pensez à l'analyser régulièrement, si vous pensez à bien écouter, ce n'est pas juste un accompagnement, eh bien, vous pourrez en tirer quelque chose au piano. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Donc, je vous invite à tenter de faire des poum, tchac. Alors, on peut aussi faire des poum, tchac entre la main gauche et la main droite. Poum, tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, par exemple, peu importe. On va commencer d'abord par plaquer la main droite. Donc, je vais faire mes poum, tchac, ici, à la main gauche. Et marquer tous les temps, ici. Voilà, en comptant, par exemple, poum, tchac, euh, je fais mes poum, tchac au lieu de compter. Donc, en comptant, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, donc là, on crée vraiment un balancement qui accompagne très fortement la batterie. Eh bien, on essaye de le faire vraiment ensemble. Donc, vous jouez sur les 1 et sur les et, sur les nombres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et sur les et. Donc, ce sera le plus facile pour commencer, en levant de chercher la petite bête. D'accord ? Donc, par exemple, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Si c'est trop compliqué, cette histoire de poum, tchac, à la main gauche, vous pouvez donc rester en octave pour commencer. Si c'est trop compliqué, mon histoire d'octave et de poum, tchac, vous pouvez faire une alternance plus simple au début. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Par exemple, un truc comme ça, ça marche bien. Poum, tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac. Voilà. Et quand on développe un petit peu. Voilà. On va varier maintenant un petit peu la main droite. Et pour ce faire, plutôt que de plaquer tout le temps, on peut alterner les accords plaqués avec des arpèges. C'est-à-dire qu'on va jouer des notes de l'accord, mais aussi des notes seules de l'accord. Soit seules, dans l'ordre que vous voulez, d'accord ? Soit des groupes, d'accord ? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne des pistes. Et vous pouvez jouer sur les numéros. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez jouer sur les E, bien sûr. D'accord ? Donc, il n'y a pas de règle absolue. D'accord ? Je ne vais pas vous dire, ben, joue ça, joue ça à tel endroit. Il faut aussi développer votre groove. Il faut aussi trouver par vous-même des variantes. Moi, je vous montre bien le principe de base. Donc, en commentaire, ne me dites pas, ouais, tu ne nous montres rien. Ben, si. Je vous montre au début en plaque. C'est la chose la plus simple. Et ensuite, pour développer, eh bien, il va falloir faire un petit effort de votre côté pour jouer les notes de l'accord. Vous voyez, c'est le principe, il est simple. Je joue les notes de l'accord. Je joue sur les nombres et sur les E. Et vous pouvez varier tout cela comme vous voulez. D'accord ? Donc, on essaye de construire tout cela jusqu'à ce que vous trouviez des rythmes qui vous semblent pertinents. D'accord ? Voilà. Donc, on n'est pas obligé de jouer sur tous les nombres et sur les E. On n'est pas obligé de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Non, non. Vous voyez, il y a des... Des fois, je ne joue pas. Vous voyez ? Donc, ça permet de donner un petit groove. Voilà. Donc, amusez-vous bien. Là, le tout, c'est de s'amuser. Si c'est trop compliqué, ma séparée, vous faites... Si c'est trop compliqué, ma assemblée, pardon. Eh bien, vous faites une bonne partie, ma séparée. Ça peut être très, 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 très intéressant. Surtout si je vous mets une piste de rythme. Vous pouvez vous s'amuser, ma droite seule, ma gauche seule. Et puis ensuite, assembler petit à petit. D'accord ? Donc, amusez-vous. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. On essaye de trouver des petits rythmes. Alors, évidemment, moi, je vous montre avec l'accord de dos. Mais, bien évidemment, vous pouvez varier avec d'autres accords. Moi, je vous montre ici les rythmes. Voilà. Allez, on va faire une petite démo qui illustre un petit peu ces propos-là. 1, 2, 3, 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, je vais varier un petit peu ma main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1. Maintenant, je vais combiner des accords plaqués avec des petits arpèges. D'accord ? En jouant toujours sur les nombres et sur les et. 1, 2, 3, 4 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et... Vous retrouverez un lien vers l'accompagnement de batterie si vous voulez vous entraîner dessus dans la description. Je vous montrerai un autre rythme connu dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau pour enrichir le vocabulaire musical. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut !